Salut Marco, peux-tu te présenter rapidement et explique-nous ton parcours dans tes anciens clubs ? Moi c'est Marco, Marco Issemi, attaquant à l'ASM Priès, originaire de la région parisienne. J'ai commencé le foot dans le club de ma ville, à Blanc-Ménil, ensuite j'ai rejoint le PFC, ensuite je suis passé par Dijon, je suis revenu au PFC, et après j'ai fait quelques clubs et l'année dernière j'étais au Dura-de-Loire, et cette année j'ai rejoint l'ASM Priès. Et toi ? Moi c'est Alex Muller, j'ai 27 ans, je suis défenseur, je suis à l'ASM Priès depuis cette année. Je viens de cette région, je viens de Lyon, j'ai toujours joué dans les clubs de la région. Dans ma formation j'ai joué à Andrézieux en U17 et U19, et après en senior j'ai joué à Saint-Priès déjà une première fois, mais avec l'équipe Préserve, je suis retourné à Andrézieux, et après l'année dernière ça faisait deux ans que j'étais à Gol FC, et cette année je suis joué à Saint-Priès. Et pourquoi t'as choisi l'ASM Priès ? J'ai choisi l'ASM Priès par rapport au coach, c'était le coach que j'avais eu en équipe Préserve il y a 4 ans maintenant, 5 ans même, et du coup le projet m'intéressait, du coup je suis venu. Et toi ? Parce que le club a été le premier à me porter de l'intérêt sérieusement lors du dernier Mercato, et ensuite je suis très vite venu voir les installations et tout, et on va dire pour une équipe de National 3, l'installation quasiment pas du niveau quoi. Il y a la salle de muscu, le terrain, les vestiaires, le fait qu'on s'entraîne le matin, etc. ça fait, on va dire, basculer mon choix vers l'SRT. Si tu devais choisir une de mes qualités, laquelle choisirais-tu ? Je dirais ton sérieux je crois. Ton sérieux, ton application dans tout ce que tu fais. Vraiment d'une personne très très assidue, tu vois, dans ce que tu fais sur, en dehors du terrain, et ça je pense que des fois j'en manque un peu, donc ça serait bien si je pourrais te prendre ça. Et toi ? Moi je pense que beaucoup de monde choisirait la même. Moi je prendrais ta qualité de dribbler, c'est ce qui nous a fait beaucoup de bien cette saison, donc je pense que je choisirais ça. Du coup on est dans les premiers du championnat, c'était l'objectif au début, qu'est-ce que tu en penses ? Premier du championnat à 7 matchs de la fin, donc l'objectif c'est la montée, clairement. Donc pour l'instant on est dans les temps, on est encore dans les temps pour le sprint final, on a trois points d'avance, donc c'est à nous de garder ces trois points et de finaliser l'objectif qu'on s'est tous fixé en début de saison, et du coup je pense qu'on réalise une très belle, très belle saison, en plus du parcours de Coupe de France qu'on a fait, donc à nous de continuer et garder ce sérieux-là. Et toi ? Qu'est-ce que tu penses de notre saison ? À ce stade de la saison, on est dans les objectifs, tu vois, on est dans les clous. Après, on sait tous qu'il y a des moments où on a vraiment merdé, tu vois, on a vraiment merdé. Mais ça ne nous empêche pas, comme tu as dit, d'être leader, trois points d'avance sur le second, à cette journée de la fin. Maintenant, on a l'avantage d'avoir notre destin entre nos mains, et c'est à nous d'apprendre les erreurs qu'on a faites avant pour ne plus les reproduire sur les sept matchs qui restent. Exactement. Du coup, comment abordes-tu le déplacement de ce week-end à Clermont ? Moi, je l'aborde sereinement. Déjà de une, parce que le week-end dernier, on a tous rassuré sur les points qui nous manquaient, on va dire avant, parce que les derniers matchs défensivement, on a pris des buts, on était sur dix buts sur les cinq derniers matchs. Et ça, je ne pense pas qu'une équipe qui monte, elle peut se permettre de prendre autant de buts. Ça a été plus un match moins axé sur l'attaque, vu qu'on met beaucoup de buts. Là, c'était plus la défendre. Je pense que ça a redémarré de la confiance un peu à tout le monde. Il fallait une victoire comme ça. Et toi ? Je l'aborde sereinement aussi, dans le même état des structures. On a récupéré les points perdus à un sud. Et en plus, la chance qu'on a, c'est que la Duchère nous a fait un cadeau, donc on a récupéré notre première place. Et du coup, l'objectif, c'est de garder cette première place encore ce week-end, donc d'aller chercher les trois points là-bas. Et du coup, comment tu décrirais le groupe ? Parce que pour en être, et tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, je pense que quand même, est-ce que ça se passe bien ? Ouais, je trouve que cette année, on a vraiment un très gros groupe. Il y a beaucoup de joueurs qui ont joué au-dessus déjà, donc on a beaucoup d'expérience. À chaque ligne, on a des joueurs qui ont joué au moins un minimum en N2. Donc ça, ça nous a apporté dans les gros matchs. Et c'est ce qui fait que notre groupe, il est bien, on est tous soudés. On s'entend tous bien et c'est aussi grâce à ça qu'on est encore à ce stade de la compétition. Parce que si on aurait un groupe soudé, on aurait peut-être déjà lâché. Et dans les moments difficiles, on a su rester soudés. Notamment sur les deux derniers matchs, sur les matchs avant où on a fait deux mauvais résultats. On est restés soudés et puis ça a payé ce week-end. Je te rejoins aussi sur ce point-là. On est une équipe, franchement, on peut se rassurer en dehors du terrain. Il n'y a pas de tension, tout le monde s'est mis. On a vraiment un groupe, tout le monde veut jouer et le résultat sera le même. Et ça aussi, je pense que ça part aussi du fait qu'on s'entende bien, qu'il y a une bonne ambiance, une bonne ambiance de travail. On sait aussi dire les choses quand ça va mal, se remettre en question quand il faut. Comment les joueurs et du coup, comment le groupe, on a vécu le succès inattendu de France cette saison ? Comment on a vécu ça, selon toi ? Moi, je pense qu'on l'a vécu un peu inconsciemment. C'est-à-dire que quand on était dans le truc, on prenait les matchs par match, il y avait de l'engouement. Mais on n'avait pas, je ne sentais pas qu'on était plus excités ou émoustillés que d'habitude. Franchement, j'ai trouvé que ça me s'est venu tout dessus, tout ce qu'il y avait autour. Mais on l'a retrouvé comme si c'était des matchs du championnat. Après, on est sortis contre Valenciennes. On a senti qu'il y avait moyen de passer, on n'est pas passés. Et tout de suite après, on s'est remis au boulot, on a gagné de ce palier. Donc je pense qu'on l'a pris très naturellement comme il fallait le faire. Et toi ? Moi, je te rejoins là-dessus. Franchement, le succès inattendu, c'est vrai qu'on passait les tours les uns après les autres. On avait des tours, on va dire entre guillemets, faciles, même si c'est jamais facile de gagner les matchs, il fallait les gagner. Mais on a passé les tours et d'un coup, on a vu qu'on était partis pour faire un grand truc. Et au final, à partir du match qu'on fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire un truc historique. Et on l'a fait. Et on a pu vivre une superbe victoire ici à Contre-Omane, en 3000 personnes. Et c'était beau. On a peut-être encore quelques regrets par rapport à Valenciennes, mais maintenant, je pense que c'est derrière nous. On est concentrés sur le championnat. C'est quoi tes objectifs personnels et collectifs pour la fin de saison ? Personnel, je pense que ça va être d'essayer de faire le plus de matchs possible jusqu'à la fin de saison pour aider l'équipe à atteindre l'objectif du collectif qui est de... Clairement, maintenant, on ne peut plus se cacher, c'est la beauté. Trois points d'avance, leader. Voilà, c'est ça. Et toi ? Moi, collectif, c'est forcément un N2. Je pense que le groupe qu'on a et surtout la saison, je pense que ça, on ne peut pas se permettre de louper. Ça serait fini en apothéose, comme on dit. Parce que voilà, je pense que même si l'année prochaine ou quand, le groupe pourra changer, au champ, on ne sait pas ce qui va se passer. Je pense que si on finit par une montée, personne ne va oublier cette saison, avec le parcours et en plus la montée. Je pense que même dans 5, dans 10 ans, je me rappellerai, tu vois. Exactement. Et personnellement, aider le plus l'équipe à atteindre cet objectif. Et finir meilleur arbitrage du championnat. Tu es déjà parti pour. Je pense qu'il faut que je continue. C'est quoi ton meilleur souvenir dans ta carrière ? Je n'en ai pas qui me viennent en tête. Je veux dire, tout bêtement, quand j'ai signé pro, tu vois. Ouais. Alors, c'était un peu, je faisais du foot depuis que je suis petit, tout le monde veut faire ça, veut faire du football sur le métier. En tout cas, moi, c'est ce que je voulais. J'avais réussi enfin à y arriver, on va dire, entre guillemets, même si ce n'était pas un accomplissement en soi, tu vois. Ce n'était pas la fin. Mais c'était peut-être le plus beau. Bélistiquement, je vais peut-être te dire, le parcours, c'est cette année. Mais vu qu'on est encore dedans, en vrai, je ne m'en rends pas compte. Peut-être dans deux ans, je n'y arriverai peut-être jamais en huitième de Coupe de France. Donc, je vais me dire, ah ouais, mais en fait, c'était ça, tu vois. Et toi ? Pour l'instant, ouais, même si on est encore dans la saison, pour moi, c'est le parcours de cette année en Coupe de France. On a réalisé un super parcours, on est allé en huitième de finale. Et on n'est pas sûrs qu'on va le refaire dans notre carrière, on ne sait pas. On ne sait pas ce que demain, on fait. Donc, ouais, cette année, en plus, mais sur la carrière, je pense que c'est le match ici à Romain. Ouais, ouais. Un match devant tout le monde comme ça, l'ambiance et tout. Et puis, on fait vraiment le match parfait. Pour moi, c'est ça. Et du coup, l'année prochaine, qu'on monte ou qu'on monte pas, parce que ça, on ne sait pas. Ouais. Est-ce que tu te vois à Saint-Priest ou quoi, l'année prochaine ? Pour l'instant, moi, je suis là, je suis bien. L'équipe, elle est bien. Si beaucoup de joueurs restent et tout, ça donne envie de rester. Et puis, les infrastructures, elles sont bien. Donc, j'espère qu'on va monter. Mais qu'on monte ou qu'on monte pas, pour l'instant, je suis à Saint-Priest et je suis bien. Donc, pour l'instant, je me vois rester ici et toi ? Moi ? Moi, du coup, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Du coup, en août, en août, ça veut dire qu'on est la saison prochaine. Est-ce que tu dois faire la prépa ici comme la saison dernière ? Je ne sais pas. Moi, je suis en contrat jusqu'au 30 juin. Ça se trouve qu'en août, je ne serai plus heureux sur ce contrat. Le président, il ne m'aura pas. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas parler. Je ne connais pas l'avenir. Mais après, c'est clair que si on monte en N2 et que forcément, je n'ai pas de progression au-dessus de la N2, logiquement, je ne vois pas pourquoi. Je prendrai mes bagages et je partirai. Du coup, quel est ton plus beau but pour toi cette saison ? Pour tous les buts que tu as marqué ? C'est le chassu, je crois. Le premier. Le chassu. Oui. Le prochain. J'ai une fin. T'as deux joueurs. Ils partent et les gardiens aussi. Après, je marche dans le bout de vue. Je pense que c'est celui-là. Le plus important que tu as marqué pour nous cette saison ? Le plus important. Je pense celui de Fer. Le tout premier ? Oui, le 32. Le tout premier. En 32e de finale ? En 32e. Ah oui, oui. Moi aussi, je suis en championnat. Mais en 32e. Là, on revient après la trêve. Il a montré la voix. Tu vois, c'est direct un gros match. ça passait à la télé on a vu les conditions du match et tout et je pense qu'on a marqué tout ça nous a vraiment aidé ce match-là ça nous a tous mis en confiance celui-là et toi mon but tu parles j'en ai marqué quelqu'un après après en tant que défenseur il ya des interventions il ya des matchs parce que on peut bien dire on met beaucoup de buts et tout mais l'attaque aussi si vous vous tenez pas repas je t'ai n'ai pas la barrique derrière nous on peut pas bien c'est ce que les deux ans plus c'est vrai c'est pas cette année moi j'ai marqué qu'un but de france mais n'était pas très important il y avait déjà 8 0 mais bon c'est un but ça après j'ai fait une passe d pour kenny contre valence c'est peut-être un moment important en plus c'était une période où on a eu beaucoup de matchs à domicile et ce n'était pas des matchs faciles ça a ouvert le score et je pense ça nous avait mis bien donc c'est un moment important aussi je pense que c'est un moment important